Le président Theodoro Obianguema Bazogo de la Guinée équatoriale a inauguré ce samedi 5 décembre le centre de fertilité d'Oyala dans la province de Djibloho. Selon le site officiel de la présidence, des membres d'une délégation de la République centrafricaine, dirigée par le président Faust-Arkange Touadira, ont assisté en tant qu'invité d'honneur à cette inauguration. Il vous souviendra que le président Faust-Arkange Touadira, après son élection, après son accession à la magistratur suprême en Centrafrique, a effectué un voyage en Guinée équatoriale, notamment à Malabo, pour venir visiter le centre médical La Paz. Parce que le président Touadira, ami de la Guinée équatoriale, le pays frère de la sous-région, est venu partager, est venu découvrir les prouesses des centres de santé de la Guinée équatoriale. La première visite qu'il a effectuée, il l'a effectuée au centre médical La Paz à Malabo, et aujourd'hui, bis répétita, il est venu visiter ce centre d'élite, ce centre de haute technologie médicale, pour découvrir les avancées de la Guinée équatoriale dans le domaine de la reproduction assistée, des problèmes de gynécologie, des problèmes de reproduction de la femme. Le centre de gynécologie et de fertilité de Djiblero, une référence en Afrique, dispose de la technologie la plus avant-gardiste pour mettre en œuvre les techniques de pointe appliquées aux différents traitements de gynécologie, obstétrique, urologie et fertilité. Ces traitements se distinguent par l'insémination artificielle, la fégondation in vitro et l'ovodonation. Par ailleurs, le centre fonctionnera sous la protection d'une loi réglementant les pratiques et techniques de procréation assistée, respectant l'éthique professionnelle et la dignité des personnes, une aubaine pour les nombreuses familles du pays confrontées aux problèmes de fertilité. L'existence d'une structure de santé garantissant une offre de services, répondant à la qualité et aux conditions conformes aux normes internationalement recommandées, aura non seulement un effet positif sur l'économie de ces familles, mais contribuera également à économiser des ressources au profit du pays. Pour le gouvernement équato-guinéen, lancé dans la diversification des sources de croissance, la promotion du pays en tant que destination pour le tourisme de santé international permettra de promouvoir une économie durable, faisant du secteur de la santé l'un des piliers de l'économie touristique, véritable coup d'accélérateur vers l'objectif de la couverture sanitaire universelle, une priorité nationale du programme Horizon 2035.